Nous sommes aujourd'hui le 4 mars. Si je ne me trompe pas, c'est le début du vlog de mars. Je dis ça parce que je ne sais juste pas si je vous aurais mis des petites insertions d'images à l'écran avant ou pas puisque j'ai pris en fait quelques photos, je n'ai pas pris de vidéos donc je ne sais pas encore comment je vais monter le vlog. Bref, quoi qu'il en soit, bienvenue en mars. Donc comme je vous ai dit, nous sommes le 4. J'ai passé le week-end chez mes grands-parents. On est allé faire les magasins évidemment comme toujours. J'ai acheté des livres, je voulais vous les montrer. On est également partis en Espagne donc j'ai acheté beaucoup de trucs en Espagne que je voulais vous montrer. Notamment parce que c'est du skincare, parce que c'est du make-up et que c'est des trucs que je vais tester avec vous durant le mois de mars ou d'autres mois. Petite pause sur les nouvelles boucles d'oreilles. Alors attendez, il faut que je trouve le bon sens pour vous les montrer. Ils sont trop mignons, c'est des petits capybara avec des fruits. J'ai reçu toutes les breloques et tout ce week-end. J'ai fait les paires de boucles d'oreilles ce matin ou hier soir, je ne sais plus. Elles sont déjà à la vente, il y en a quelques-unes qui sont déjà parties. Je crois que sur les nouvelles paires, il y en a 2 ou 3. Qui ont été vendues déjà, je ne sais pas vous dire parce que c'était une grosse commande, je ne sais plus. Bref, voilà. Je m'étale mais c'est juste pour vous montrer parce que je trouve que le modèle il est vraiment hyper cool. Les modèles capybara j'adore. J'en ai fait beaucoup ce mois-ci, enfin le mois de février et c'est un modèle que j'aime trop. Voilà. On va commencer par le plus rapide, c'est-à-dire les livres. Il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai achetés mais en même temps je n'en avais pas besoin de beaucoup. Il y a quelques sorties qui m'intéressaient au mois de février mais très très peu. Si on compare par rapport au mois de mars où il y a 41 sorties au mois de mars qui m'intéressent, c'est énorme. Les sorties de février, il n'y en avait que très peu qui m'intéressaient. Parmi celles qui m'intéressaient, il y en avait principalement une, c'est L'Empire des Danées de J. Christophe. J'avais lu L'Empire du Vampire l'année dernière. Je l'avais commencé au mois de janvier, j'avais fini au mois de juin je crois. Parce qu'en fait c'est un livre, vous voyez quand même, c'est des énormes pavés. Et en fait quand vous lisez, c'est des livres qui sont très 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 lourds à lire. Ce qui fait que c'est gênant au lit tout simplement parce que c'est vraiment, il faut se mettre dans des positions, vous avez mal au bras et tout. Et j'avais dit j'achèterais pas, j'achèterais pas le tome 2. Et en fait j'ai tellement aimé l'histoire que c'est pas grave, tant pis. Donc j'ai acheté le tome 2 qui coûtait quand même 24,90€, c'est le même prix que le tome 1. C'est des livres qui sont quand même je trouve assez chers. Après ils sont illustrés donc ils sont très jolis. Et en plus de ça je trouve qu'en termes de pages on s'y retrouve parce que vous avez quand même 900 pages. Donc enfin ce livre là vous durera plusieurs semaines, mois à lire. Donc voilà. Joli finalement quand même à m'acheter. Mais il est vraiment très très joli. J'ai hâte de le lire, bon pas tout de suite parce que du coup j'ai d'autres livres à lire avant. Mais j'ai grave hâte, j'avais trop aimé le tome 1. Et à la base en fait j'allais chez Cultura pour acheter La Belle au bois dormant de L.P. Sicard. Je crois que c'est qu'il l'a écrit il me semble si je me trompe pas. Sauf qu'il n'y était pas. Et donc du coup j'ai pris un autre compte interdit. J'ai pris Le magicien d'Oz de Maud Royer que je n'ai pas lu et que je n'avais pas. Pour compléter ma collection des comptes interdits qui commence à se faire bien pleine. Vous voyez pas là parce que ma bibliothèque est un petit peu plus sur le côté. Mais je déborde. Voilà. Donc voilà j'ai pris celui-ci. C'était le seul en magasin que je n'avais pas. Et en termes de seconde main à 4,99€ il y avait La Fracture de Sarah Fine. Le garde des terres des ombres. Elle a l'air hyper bien aussi. Moi j'appelle ça de la bitlit. Je sais pas si vraiment c'en est parce que je crois que la bitlit concerne uniquement les styles des années 2000. Donc je sais pas si ça peut être considéré. Mais du coup je vais dire du fantastique. Voilà. Sur des vampires slash loups-garous je crois. Il me semble. Je sais plus. Mais bref ça avait l'air bien. Et puis pour le prix je me suis dit ça n'engage pas grand chose. Et c'est édité aux éditions ADA. Donc ça c'est bon pour ça. On va passer aux achats make-up soins. Il y a beaucoup de trucs. Je vous montre là. Il y a tout ça. J'avais hâte de pouvoir vous présenter. Pour déblayer un peu mon bureau. Aujourd'hui j'ai tourné ma vidéo sur mes achats des livres. Mes achats et acquisitions des mois de février en termes de livres. Ça a déblayé un peu mon bureau. Mais là vous voyez il y a encore pas mal de trucs sur le bureau. Alors déjà vu qu'on dépassait les 30 euros on a eu un cadeau. On a eu en fait un petit kit de vernis comme ça de la marque Plaisance. Voilà écoutez c'est parce que c'était gratuit. C'était cool. Mais de nous même on n'aurait pas acheté. Même si j'avoue que celui-ci là est plutôt joli. Ma soeur va vouloir le vernis noir évidemment. Ensuite. Bon on va faire dans l'ordre. Ça c'est du coup chez Lefty's. Chez Lefty's j'ai pris une eau de toilette pour enfants comme ça Stitch. Déjà il y avait le fait que ce soit Stitch. Ça coûtait 6,99€. Mais en plus elle sent hyper hyper bon. En fait à la base j'avais juste testé pour vanner parce que je pensais qu'il y avait des paillettes. En fait il n'y en avait pas de paillettes. Mais en plus ça il sent très très bon. C'est une odeur de vanille je pense. Ils sentent super méga bon. C'était pas très très cher. Ça tient pas énormément sur la peau. Mais c'était Stitch et en plus ça ça sentait bon. Donc il y avait déjà deux choses qui faisaient que j'avais envie de le prendre. J'ai acheté aussi des vêtements chez Lefty's. J'ai acheté un pantalon noir parce que j'ai toujours mon pantalon noir que j'ai depuis des années. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc je voulais un petit peu en avoir un autre. Voilà j'ai plein de pantalons. Mais je veux dire en termes de pantalons que je mets tous les jours quand je sais pas comment m'habiller. J'en ai qu'un seul de noir. Je porte plus du tout de jean et tout donc forcément. J'ai pris une robe noire aussi qui est vraiment pas mal. Qui est assez jolie un peu avec des petits ceintures et tout. Enfin bref je sais pas comment on vous explique mais j'ai pris ça. J'ai pris un haut à manche courte comme... Je sais pas comment ça s'appelle. Un haut à manche courte et un haut à manche longue. On va faire très simple. Et j'avais pas besoin de grand chose en termes de fringues. J'essaie de renouveler un petit peu mes pulls et tout parce que bon je mets toujours les mêmes et à force c'est bon on a compris. Mais là j'avoue y'avait pas... Voilà y'avait juste ça parce que j'en avais besoin en vie. Mais y'avait pas non plus grand chose quoi. Ensuite dans un magasin qui vend un peu de tout. Y'avait quelques produits skincare qui m'intéressaient. Déjà y'avait le sérum matifiant Shine Control comme ça qui coûtait 2,98. Voilà comme ça. C'est un sérum classique sous format pompe. Voilà comme ça. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai déjà d'autres sérums. Mais j'avoue qu'en termes de sérum je commence largement à diminuer mon stock. J'en ai terminé vraiment pas mal. Après j'en ai reçu un à tester de chez Zinkillist que j'ai déjà fait à la revue et tout. Bref je commençais à diminuer. Je me suis dit pourquoi pas tester ce Shine Control-ci. Il est à base d'arbre raté et de niacinamide. Et y'avait aussi des sérums comme ça qui étaient à 14,98€ et qui tombaient à 4,98€. Donc je me suis dit on va en profiter. Et un sérum à l'acide azélaïque, à la colloïde et à la carnosine comme ça. Mais c'est surtout parce qu'il y avait de l'acide azélaïque et que j'ai jamais testé. Il paraît que c'est super bien comme ingrédient. Et y'en a un autre qui est à base de peptides. Voilà donc j'ai pris ces deux là pour tester. Et comme je vous dis ils étaient en promo à 4,98€ au lieu de 14,98€. Bon j'essaye de trier un petit peu par Bichic. Il va y avoir un magasin un petit peu random où j'ai pris des produits de make-up. Ensuite il y'a Primor que vous connaissez dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le magasin où le mec nous a offert les vernis comme ça. Vous aviez deux produits achetés, un offert. Voilà donc vous en payez deux sur trois. Alors déjà j'ai pris deux mascaras de couleur parce que je voulais grave tester. Tous les produits sont de la marque Magic Studio. Les mascaras Magic Studio j'en ai testé un notamment double embout qui était le dupe de chez Houda. Qui est trop 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 bien. J'ai préféré l'embout curl d'ailleurs. Je vous en ai déjà parlé à l'embout volume. Mais il est vraiment très très bien ce mascara. Il ne coûte pas très très cher. Et du coup j'ai voulu tester des mascaras colorés. Donc j'ai pris rouge et j'ai pris rose. Mais en fait c'est violet. J'ai testé le rouge. Ils sont très 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 bien. Alors ils ne donnent pas énormément de volume. Mais évidemment ça se travaille. Le seul truc c'est qu'ils sont chers à démaquiller. Donc il faut faire hyper gaffe. Notamment si vous n'avez pas de bifasé chez vous. Il faudra en acheter. Parce que sinon vous ne pourrez pas les enlever. Mais ils sont vraiment très sympas pour le prix. Parce qu'ils ont coûté que moins de 3 euros. Je crois 2,98 euros. Quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment pas cher. Et pour le coup je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien. Donc très très cool. Il y avait aussi vert et bleu. Mais bleu j'en ai déjà un. Et vert. Voilà je n'avais pas envie de prendre toutes les couleurs qu'il y avait non plus. Sans savoir ce que ça allait donner. J'ai repris un multichrome. Les fards à paupières multichrome comme ça. Qui était à 6,98. Parce que je les trouve vraiment très très bien. J'ai déjà acheté en fait un marron. Qui était multichrome vert. Et là c'est un vert multichrome violet un petit peu. Qui est très joli. Que je n'ai pas encore testé. Mais j'aime beaucoup ces petits produits là. Et je trouve qu'ils ne sont vraiment pas chers. Pour la qualité qu'ils proposent. J'ai pris un blush en stick. C'est la version cherry pink. Qui est plutôt un corail orangé. Et en fait de l'autre côté ce que j'aime bien. C'est que vous avez le pinceau pour dégrader. Je ne l'ai pas essayé sur le visage. Mais la couleur là elle est trop trop jolie. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'il y a la lumière orange. Mais magnifique. J'ai vraiment hâte de tester. J'espère que. Je vais voir si le pinceau dégrade bien. Ouais c'est nice. Il dégrade super méga bien. La couleur elle est trop trop jolie. Ça j'ai hâte de le tester. Peut-être comme je dois me maquiller demain. Faire mon maquillage pour le printemps. Pour la collab. Peut-être je l'utiliserai. Parce qu'il est très sympa. Et ensuite j'ai pris deux gloss. Qui n'étaient pas très très chers. Ils étaient à 2 euros je crois. Je viens de voir que le packaging là est fendu. Mais c'est pas très grave. Je l'ai acheté. Et je trouve que la qualité très bien. On a l'impression d'avoir une huile à lèvres plus qu'un gloss. Donc c'est pas collant. C'est très très bien. Je suis désolée. Il y a un avion qui passe. Ça doit être un peu emmerdant. Et en termes de gloss. J'ai aussi pris un deuxième. Je n'ai pas de référence à vous donner. Mais c'est de leur collaboration. Enfin leur collection plutôt. Qu'ils ont fait. Qui dupe la collection Rose Quartz de Houda. Je ne sais pas si Houda avait sorti des gloss. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas. Ça c'est un gloss de leur collection à eux. Qui est blanc avec des reflets roses. Et ça c'est des produits que je testerai avec vous en vidéo. A l'occasion. Quand j'aurai quelques produits à tester. Et du coup ensuite on est passé chez Primor. Énormément d'achats chez Primor. Parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais besoin de restock. Des produits qui arrivaient à la fin. Des produits que je voulais tester. Enfin pas mal de trucs quoi. Donc je vais avoir beaucoup de choses à tester avec vous en vidéo. Les prochaines semaines. Je remets un peu tout dans l'endroit où c'est que j'ai tout mis. Comme ça même quand j'aurai besoin de ranger. Je n'aurai pas besoin de courir partout. Tout sera au même endroit. Pour ranger ce sera plus simple. Alors chez Primor. Déjà. J'ai pris une palette pour le teint. C'était une fin de collection. Une fin de série. Parce qu'en fait cette collection là est sortie il y a pas mal de temps. Je ne sais pas si elle n'est pas sortie il y a un an. Un peu moins d'un an. Je dirais peut-être huit mois. Et en fait c'est la collaboration entre Catrice et le livre de la jungle. C'est une palette qui me tentait vraiment beaucoup. C'est une palette pour le teint en fait avec littéralement deux highlighters ici. Avec même celui-ci qui peut faire un blush. Et deux contour bronzer. Je vous enlève l'aupercule. Peut-être que ce sera mieux. Vous verrez mieux. Et en fait cette collection je ne savais même pas qu'il l'avait encore. Parce que ça fait vraiment comme je vous dis pas mal de temps qu'elle est sortie. J'avais voulu prendre des produits. Après je m'étais dit non je ne les prendrais pas. Au final je ne les avais pas pris. Mais là ça valait le coup. C'était la dernière chance on va dire. Très joli. Et la qualité des produits pour le teint en Catrice n'est plus approuvée. C'est très qualitatif pour le prix. J'ai pris un Epic Ink Liner comme ça en version marron. C'est mon liner préféré. Mais après c'est vrai qu'en termes de prix le NYX est plus cher que le McQueen. Qui est tout aussi bien. Qui coûte moins cher du coup. Et du coup j'ai testé celui-ci le marron. Je ne suis pas très convaincue. En fait je trouve qu'il n'est pas très intense par rapport au noir. Alors je ne sais pas si c'est parce que je le testais pour la première fois. Mais je l'ai testé hier. Et je trouve qu'il est un peu faible en termes de pigmentation quoi. C'est par rapport au noir qui est très 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 intense. Je trouve que la pointe n'est pas assez gorgée de produits. Alors peut-être que je n'ai pas assez secoué. Mais je suis... Après attention surtout moi c'est ça qui m'avait un peu refroidie. Il est hyper rouge là-dessus. Vous voyez qu'il est beaucoup moins dans la vraie vie. L'emballage il est vraiment mal fait pour ça. Moi je croyais qu'il était vraiment très très rouge. Et j'avais un peu peur de ça d'ailleurs. Au final c'est mieux qu'il soit marron chaud comme ça. Enfin marron froid plutôt. Mais ouais. Je suis un peu déçue de celui-ci. J'avoue je m'attendais à autre chose. Donc celui-ci un peu pas ouf quoi sur le truc. On a eu un échantillon. Non deux échantillons. Parce qu'il y a celui-là aussi. Pas grand chose écoutez. J'ai pris un blush de chez Technique. C'est le Glow It Blusher Stick. Ceux-là je les ai vus sur le site de Makey Beauty. Au niveau de la référence c'est Peach Syrup. Et il est comme ça. Et il est super joli. Encore un blush stick. Vous me direz j'en ai acheté un autre juste avant. Celui-ci est beaucoup plus crémeux. Donc j'ai hâte de le tester celui-ci. Je viens à peine... Là je suis en train de swatcher avec vous pour la première fois. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il donne. J'ai pris la fameuse poudre à la vitamine C de chez Technique. Que Marine présente très 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 souvent. J'avais trop envie de la tester. Ça fait très 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 longtemps que je veux la tester de toute façon. Mais c'est vrai que je ne la trouvais jamais en magasin. Parce que à chaque fois que j'y allais. C'était jamais mis en stand. C'était toujours... La marque de Technique n'était pas possible à trouver de toute façon. A chaque fois que moi j'y allais en tout cas. Donc là j'ai trouvé pour la première fois. Je l'ai pris. J'espère qu'elle est aussi bien... Enfin qu'elle fonctionnera en tout cas sur moi aussi bien qu'elle fonctionne sur elle. Parce qu'elle dit qu'elle l'aime vraiment énormément. Là j'ai quand même quelques poudres à terminer avant d'entamer celle-ci. Mais je la testerai en vidéo avec vous. Et tant qu'on est dans les poudres, j'ai repris mon fond de teint poudre comme ça de chez L'Oréal. C'est le Foundation in Powder en teinte ivoire. Je ne savais plus quelle teinte j'avais. Donc j'ai pris ivoire. Mais je pense que ça devait être ça je pense en termes de référence. En fait le problème c'est que moi le mien je l'ai terminé depuis pas mal de temps. Et je l'ai jeté. Donc je ne me rappelais plus. Mais je crois que c'est ivoire il me semble. Dans tous les cas c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très joli. Mais il ne faut pas l'appliquer avec leur houppette à eux qu'ils mettent là en dessous. Il faut l'appliquer avec le Beauty Blender. Le Beauty Blender. Pas le Beauty Blender. Beauty Blender ou alors avec l'éponge. Ou avec le pinceau. Pardon. Je raconte n'importe quoi. Éponge. Donc Beauty Blender ou pinceau. J'ai pris deux produits de Révolution. C'est la nouvelle, vous savez la nouvelle marque de Makeup Révolution. Il y a la Super Matte Primer et la Super Matte Fix Mist. J'espère vraiment que c'est super matte. Parce que je sais que j'avais acheté un jour un spray de chez Révolution qui était incroyable. Qui était très 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 matifiant. Ils l'ont arrêté. C'était de la marque Makeup Obsession. Donc une de leurs sous-marques. Et là ils ont sorti cette nouvelle marque. Donc nouvelle sous-marque. Je crois que celle s'appelle Rilove by Révolution. Donc voilà. J'ai pris les deux produits super matifiant. Et j'espère que ça me super matifiera. Parce que c'est vrai qu'en termes de brillance. Moi j'ai vraiment des problèmes de brillance avec ma peau. Que j'essaye de traiter. Mais c'est très compliqué à traiter. Et surtout très très long. J'ai repris mon concealer Infable 24h. More Than Concealer. Alors là j'ai pris 325. Parce qu'il n'y avait pas 324. Il y avait 323. Et comme 324 était déjà une chouille claire. Je me suis dit si je prends trop claire ça va être impossible. J'espère que ça ira. Ça devrait le faire. On se fait ça. Je ne sais pas. Encore testé encore une fois. J'attends de terminer le mien. Mais c'est vraiment un anti-cerme que j'aime vraiment beaucoup. Parce que vous pouvez vous en servir comme anti-cerme. Vous pouvez vous en servir comme fond de teint. Vous pouvez vraiment l'utiliser de toute façon. Parce qu'il est très couvrant. Et du coup selon ce que vous allez aimer. Vous allez pouvoir l'utiliser en fond de teint. Donc j'aime beaucoup. J'ai pris le sérum. Je crois qu'il s'appelle Solips. Felips. Je ne sais pas. De chez Lovely. Uniquement parce qu'il y avait énormément de paillettes. Et franchement il avait l'air très très bien. Donc c'est un petit produit comme ça. Donc il y a plein de paillettes dedans. Je vous avoue. Je ne sais pas trop regarder ce que c'était. Je pense que ça doit être un sérum. Prendre l'odeur n'est pas ouf. J'aime pas trop l'odeur. En tout cas. Il y avait plein de paillettes. Moi je me suis dit écoute c'est les paillettes. On adore. Je ne sais pas si vous voyez. A tester. Je n'ai pas encore testé non plus. J'ai pris le fameux mascara dont tout le monde parle. J'ai mon pied qui s'endort. Le Panorama comme ça. De chez L'Oréal. Lui je l'ai ouvert pour voir la brosse. Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que je le testerai sur TikTok. Il a une brosse qui est très très particulière. Comme ça. Un peu cône. Avec des picots en silicone. Et il a l'air vraiment très très bien. Des rendus que j'ai vu sur les cils. Il est incroyable. Et j'espère qu'il fonctionnera aussi bien sur moi. Et deux produits lèvres. Alors déjà j'ai pris le Lip Matter de chez W7. En référence. Je ne sais pas. All Talk. Alors ce sont des petits lipsticks comme ça. Qui sont mat. Et en fait l'idée de pourquoi j'ai pris celui-ci. C'est parce que je voudrais remplacer mon Fenty Beauty que j'ai bientôt terminé. Et c'est la même couleur en fait. Et ça a l'air d'être plus ou moins la même texture. Le Fenty est incroyable. Mais je l'ai presque fini. Donc comme je n'ai pas envie de racheter le Fenty. De toute façon il n'existe plus. Mais comme je n'ai pas envie de racheter le même produit. J'ai pris celui-ci. Et je pense que c'est à peu près la même chose. Et même en termes de packaging. Ça ressemble beaucoup. Et le dernier produit c'est le Duck Plump de chez NYX. Je voulais vraiment les tester. J'ai pris la référence Move Out My Way. Move Out My Way. Et en fait ce sont des repulpants pour les lèvres teintées. Et fait un peu canard comme il dit justement. Parce que c'est très repulpant. Et la teinte est comme ça. Alors je ne savais pas trop quoi prendre. Parce que franchement c'est pareil en termes de teinte. C'est compliqué je trouve. Là il fait plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Mais ça reste du neutre. Donc moi j'aime bien. Et il paraît qu'il repulpe vraiment très 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 bien les lèvres. Même si je n'ai pas besoin de repulper. J'avais envie de voir ce qu'il donnait. D'autant que j'aime beaucoup les produits pour les lèvres NYX. Et qu'en plus de ça c'est canard. Donc forcément ça me donne envie de tester. Voilà j'ai tellement parlé. J'ai plus de voix. J'ai plus de salive. Donc je vais aller m'hydrater. Juste voilà je voulais vous montrer ça. Je vais pouvoir tout ranger. Je suis contente. Et pour les autres livres. Parce que là du coup je n'en ai présenté que trois. Le reste est chez mes grands-parents. Je vous les présenterai à un autre moment dans le mois je pense. Puisque de toute façon. Enfin là vous n'avez pas besoin de voir au moment M. Puisque de toute façon. Vous avez des vidéos spéciales sur les livres. Comme je viens de tourner à l'heure actuelle. Donc je vais aller tout ranger. Et je vais continuer mon montage. Faudrait que je termine la vidéo que j'étais en train de monter avant de partir. Comme ça je peux entamer les montages des vidéos là. Qui doivent sortir pour le mois de mars. Donc tout ce qui va être rotation, make-up et tout. Je n'ai pas encore filmé. Je veux dire là en termes de vidéos pour le mois. J'ai filmé notamment du coup mes achats du mois de février en termes de livres. Qu'il faut absolument qu'ils sortent en mois de mars quoi. Bon nous sommes aujourd'hui le 12. Franchement les gars. Les mois passent trop trop vite. On est le 12 mars. J'ai filmé ce make-up. Vous l'aurez vu. Normalement vous êtes censé l'avoir vu. Je voulais vous montrer du coup les nouveautés que j'ai trouvées chez Noz, chez Action. Donc les trucs que j'ai acheté. Et je vais en profiter pour vous montrer des trucs que j'ai pris en boîte à livres. Qui sont derrière d'ailleurs. Faut que j'aille les chercher. Mais globalement c'est pour vous montrer en fait les nouveautés qu'il y aura à tester. Peut-être j'aurai déjà testé en vidéo au moment où vous verrez le vlog. Mais dans tous les cas en gros c'est pour vous montrer les nouveautés que j'ai acheté. Bon je vais commencer par les trucs de boîte à livres. J'ai 4 livres à vous montrer. Alors le premier c'est je vais passer pour un vieux con et autre petite phrase qui est en disant de Philippe Delerme. Comme ça. Il avait l'air vraiment bien. Je trouvais en fait le titre m'a beaucoup fait rire. Quand j'ai regardé à l'intérieur ça a l'air d'être comme des petites anecdotes. Je sais pas trop. Mais ça avait l'air sympa donc du coup je l'ai pris. J'ai trouvé un manga. Malheureusement c'est le tome 7. Je m'en suis rendue compte après. Mais en gros c'est Terra des Mars je crois. Attendez. Non Terraformas. Mars. Comme ça. Bon je vais voir si j'arrive à trouver des autres tomes. Ça c'est le tome 7. J'ai pris un Serge Brucholo. C'est la captive de l'hiver. Comme ça j'ai déjà plusieurs Serge Brucholo. Et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Après je sais pas s'ils sont bien. Là ça parle de vikings et d'une captive apparemment. Donc écoutez. A voir ce que ça peut donner. Le dernier c'est la disparue de la cabine numéro 10 de Rootware. Ceux-là je vais voir si mon grand-père ne veut pas le lire. Parce que c'est un peu son genre de lecture. Voilà donc s'il veut le lire je lui laisserai. Puis après moi je le prendrai quand il aura terminé. On va continuer avec Noz. Puisqu'il y a des livres chez Noz. Alors ils ont eu un arrivage de livres de la maison Matin Calme. Qui est une maison d'édition qui a fermé en juillet ou août 2023. Donc en gros cet été. Ils ont reçu pas mal de livres de cette maison d'édition. Et c'était une maison d'édition principalement donc du coup asiatique. Avec des oeuvres asiatiques. Je crois que c'était que du coréen. Mais je peux peut-être me tromper. Et du coup ils avaient et des romans et des webtoons. Au niveau du roman j'ai pris Shaman Yissou et son ange Aissou. Comme ça. Ça avait l'air d'être pas mal. Donc 2,99€ pour celui-ci. J'ai pris les 3 premiers tomes de Mirror Game. C'est un webtoon. J'ai déjà lu le premier tome. A savoir que du coup c'était comme je vous ai dit Matin Calme qui gérait cette édition là. Ils ont pas sorti le 4ème, 5 et 6. Voilà il y a marqué derrière série complète en 6 tomes. Juste ici. Et en fait ils en ont sorti que 3. Donc j'aurai pas la fin. J'avais vraiment envie de le lire parce que tu sais c'est comme un illusionniste qui arrive en fait à inoptiser plein de gens en fait à travers le monde. Et qui leur demande de se suicider en gros à tous. Et ça avait l'air vraiment très très bien. Mais le problème déjà c'est que c'est pas terminé. Et qu'en plus de ça vis-à-vis du premier tome. Voilà. Moyen quoi. Mais dans tous les cas je suis contente de l'avoir acheté. Ils étaient à 2,99€ l'unité. Voilà. Mais j'aurai pas la suite. Ça c'est très triste. Et dernier produit de chez Nose. J'ai pris des sheet masks. Ils étaient tous à 0,78€ unités. Donc j'ai pris 2 masques comme ça de la marque LAC je crois. Aqua Tonal Cosmetic. Je sais pas trop. C'est des masques c'est beau régulateur. J'en ai pris 2 parce que ce beau régulateur moi ça avait l'air d'être pas mal. Donc voilà. A tester. Et j'ai pris 3 de la même gamme de la marque Beauty Shot. Qui sont comme ça. Qui étaient pareilles à 79 centimes. Il y a concombre citron juste ici. Il y a ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas trop. On dirait du café, du cacao et des cranberries peut-être. Et là il y a des blueberry de la carotte. Du navet. Non navet parce que si c'était carotte il l'aurait fait marron. Orange. Pas marron. Orange. Donc ça doit être du navet. Et on termine avec Action. Bon j'ai pris des masques chez Action évidemment. J'ai pris un masque Hydro de The Beauty Depth. The Beauty Depth c'est mes masques préférés. Celui-là je connais pas du tout. Il y avait au pétale de rose ou alors à la lavande je crois. A cas les deux fleurs que je déteste. Donc j'ai pris Calendula. Comme ça. Et c'est en fait je sais pas si je l'ai dit une version gel. En version gelée aussi. J'ai pris celui-ci. Je sais pas trop comment ça fonctionne honnêtement. Mais à tester. Et j'ai pris les 3 nouveaux comme ça. De pareil The Beauty Depth. C'est les versions smoothies. Il y a turmeric et citrouille. Il y a kombucha et gingembre. Et il y a je crois que c'est navet et akai. Voilà. Niveau masque j'ai de quoi faire. J'ai repris évidemment les classiques. Je vous en parle très souvent. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés du mois de février. Mes cotons. Voilà. Mes petits cotons de tiges de chez Action. Donc je me sers pour me maquiller. Slash me démaquiller. J'ai pris un baume à lèvres du Roi Lion comme ceci. J'ai presque fini le stitch que je crois que c'était un... Non c'était pas Marine qui me l'a offert celui-là. Je sais plus. Et en gros il me reste que ça. Je sais pas si vous voyez. Donc je l'ai presque terminé. Je les aime bien. Ils sont assez gras. Ils sont vraiment hydratants. Je sais pas. Mais en tout cas celui du Roi Lion était relativement mignon. J'ai pris la fameuse base Miracle Blur comme ceci. Celle-ci je la testerai en vidéo avec vous. C'est une base en fait sous format peau comme ça. Et j'ai aussi pris du coup la Face Primer Matifiante. Alors celle-ci je l'ai ouverte mais je l'ai pas testée. Juste parce qu'en fait il y avait une bande là marron. Et je savais pas si ça correspondait à la couleur de peau. Et en fait non elle est totalement transparente. Donc hâte de tester celle-ci. Et pour terminer j'ai pris des enveloppes à bulles. Un paquet de grands. Et un paquet de petites. Voilà du coup pour mes achats chez Nose et chez Action. Et mes acquisitions de boîtes à livres. Rebonjour c'est moi. C'est le bordel derrière. Faut que je range. Bref je voulais vous montrer. J'ai été faire quelques armes plates ce week-end. Notamment des livres évidemment. Je suis aussi passée chez Rituals. Je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas avec moi. C'est dans la douche. J'ai acheté le nouveau Ritual of Yosakura. Bref peu importe le violet. Je vous mets une photo ici. J'ai pris la mousse de douche. La mousse de douche. Qui sent super super méga bon. Je sais pas vous dire exactement. Parce que olfactivement en parlant je suis très mauvaise. Ça sent hyper 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 bon. Bref ce week-end j'ai terminé. Franchement j'ai terminé pas mal de livres. J'ai terminé Showstopper. Je peux pas vous le présenter en physique. Je l'ai lu en numérique. Et j'ai terminé aussi The Air He Breeze. Des Brittany Chéry. J'adore cette autrice. Si jamais vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai défoncé la saga Compass. Je l'ai adoré. C'est vraiment une de mes sagas préférées. Là c'est sa saga sur les éléments. C'est le premier tome. Je l'ai lu en un jour. Voilà. Et il est hyper annoté. J'ai trop aimé. C'était trop mignon. C'était génial. J'adore. Bref. Celui-ci donc du coup je l'ai lu. Et là en ce moment je suis en train de lire Scare de Emily McIntyre. Je crois que c'est... J'accroche un peu moins que Hook. Genre Hookte pardon. Que j'avais adoré. Là j'accroche un peu moins parce que c'est dans l'univers de la royauté. Il y a toute une sorte de... Beaucoup de complots, trahisons et tout. C'est sympa à lire quand même. Mais j'ai préféré Hookte. Là pour sûr c'est certain. Mais c'est quand même une bonne lecture. Ensuite du coup le pourquoi du comment je suis allée en boutique. C'est parce qu'il y avait La promesse du dragon qui sortait d'Elisabeth Lim. Le premier tome c'était Sikoron et Carlate. J'avais acheté en fait mon brochet à l'époque. Que j'avais racheté en relié il n'y a pas très longtemps. Et quoi qu'il en soit le tome 2 est sorti. Je le voulais en relié. Il est magnifique. Pour le premier Sikoron et Carlate il était rose. Et la jasper j'étais bleue. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'en fait il est avec mes reliés derrière. Mes reliés sont derrière et devant j'ai mes petits mangas ou mes brochés. Bref il est magnifique. Franchement il est génial. Je ne sais pas si la saga est bien. J'espère parce que franchement j'achète tout en relié mais je ne lis pas. Donc à tout moment c'est pas ouf. Mais bref magnifique. Très joli j'adore. Il y a aussi le tome 3 de Un pacte avec le roi elfe qui va sortir. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a vampire dedans. La malédiction du vampire ou je ne sais pas trop quoi. J'ai hâte qu'il sorte. Il est très joli en relié. Toujours chez Kultura en seconde main j'ai trouvé L'ombre de Jenna Fairchild. C'est en fait c'est par Marie-Eve Dion je ne vous ai pas dit. En fait c'est une saga qui est sur les 7 péchés capitaux. On me l'avait beaucoup conseillé en fait quand j'avais demandé justement une saga de livres sur les 7 péchés capitaux. Parce que c'est ce dont ça traite en fait. Le truc c'est que en fait je crois qu'elle les a retirés de la vente. Et que pour les avoir il faut uniquement passer par elle maintenant. Là il était en seconde main. C'est le tome 2 par contre je ne sais pas si ça se suit ou pas. Je l'ai payé 4,99 donc c'était pas très très cher. Édité aux éditions ADA. Je ne sais pas s'il faut avoir lu le tome 1 ou pas. Je me renseignerai. J'espère que non. Comme ça moi je peux directement attaquer sur celui-ci. Mais en fait l'idée qu'il y ait des livres sur les 7 péchés capitaux ça m'a trop fait triper. J'adore. Donc je l'ai pris. En plus à la base je le cherchais. Ensuite de Benjamin Faucon. Alors si vous ne le savez pas Benjamin Faucon il a fait des livres dont je vous ai déjà présenté. C'est Vampires et Créatures. Il y en a 3 j'en ai 2 sur les 3. Et là j'ai trouvé Les incroyables et périlleuses aventures de Gabriel Latulippe. Voilà et ça par contre c'est le tome 1. Ça avait l'air d'être fantastique. Ça avait l'air vraiment vraiment sympa. Et j'ai trouvé que la couverture était très jolie. Moi ça m'a donné vraiment envie la couverture. Donc ça c'est le tome 1. Il y a aussi un tome 2 apparemment. Donc bah écoutez j'espère que ça sera bien. Et ensuite j'ai pris 2 mangas. Notamment du coup Le Grouchet et la Sorcière Grinchieuse tome 4. Que j'ai déjà lu. Je vous ai parlé du Grouchet et la Sorcière Grinchieuse il n'y a pas très très longtemps dans ma vidéo des livres que j'ai lu durant le mois de février je crois. C'est une saga en fait où j'avais un peu de retard et j'ai rattrapé mon retard. Puisque celui-ci est sorti il y a le 16. Non pas le 16. Le 14 peut-être je pense. On est le 18. Et pour une fois il l'avait à temps. Donc ça c'est cool. Donc je l'ai lu je vous en parlerai dans la vidéo concernée. Et j'ai aussi pris le deuxième tome de Mother Parasite. J'avais pas prévu de le prendre à la base. C'était un manga que j'avais bien aimé mais que j'avais trouvé vraiment fort dérangeant. Très bizarre. Et donc du coup j'étais pas sûre de prendre le tome 2. Là je l'ai vu je l'ai pris. Et je pense toujours pareil. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Mais j'aime bien. Et c'est assez space quand même. Franchement il se passe des choses bizarres dans ces trucs. Mais j'ai vraiment hâte de comprendre. Parce qu'en fait c'est vraiment... C'est spécial en fait comme lecture. Mais il y a une histoire derrière quand même. Et l'histoire est intrigante. Franchement. Voilà du coup pour ça. J'ai fini de tout vous présenter. Faut que j'aille faire mes rushs pour la vidéo que je viens de filmer maintenant. Et après j'ai pas mal de trucs à ranger et tout. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. J'ai mes éponges à laver et tout. Donc bah écoutez je vais y aller. Aujourd'hui on est le 19 mars. Et c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Elle a 9 ans. Je suis très contente parce que ça reste comme un anniversaire. J'aime bien les anniversaires. Mais c'est vrai que les 9 ans je les ai honnêtement pas vus passer. J'ai rien prévu de spécial pour aujourd'hui honnêtement. Parce que je me focus en fait. Enfin la nouvelle façon que j'ai de travailler c'est que je me focus dès qu'une vidéo est prête elle sort. Par conséquent du coup j'ai pas de vidéo d'avance. Mais je suis tout de même très contente. Comme je vous dis un anniversaire reste toujours un anniversaire donc c'est cool. Bref je vous prenais bon outre pour vous dire que c'est mon anniversaire. C'était pour vous montrer quelque chose. Bon vous connaissez cet endroit. C'est l'endroit que vous voyez en fait quand je filme mes vlogs. Et en fait je voudrais rassembler toutes les pops sur une seule même étagère. Et en fait les tourner dans l'autre sens pour avoir une étagère ici de libre. Donc je vais voir ce que ça peut donner. Je vous montrerai quand j'aurai terminé pour voir ce que ça donne. Ok c'est rendu ça. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Je sais pas. Là c'est vide pour l'instant du coup faudra que je décide quoi mettre, quoi faire, comment. Ouais. En fait ça fait plus... Toutes les pops sont au même endroit. Enfin toutes les pops non. Il n'y a pas toutes les pops mais bref. La majorité des pops qui étaient sur ce mur là en tout cas sont au même endroit. Du coup ça regroupe bien mais alors les parfums, les bottes de parfum elles tiennent pas droit. Ouais. Je verrai si je laisse comme ça. Je sais pas encore. Bon je viens de des rushs et je me suis rendu compte que je vous avais pas montré. Mais du coup j'ai fait comme ça pour les étagères. Ça prend moins de place de les mettre dans ce sens là. Donc on peut en mettre plus. Par contre j'étais pas fan de l'étagère où il y avait rien. Même si je comptais mettre des trucs à la base dessus. En fait j'aime bien comme ça. Je trouve que ça rend mieux. Voilà. Donc j'ai juste mis comme ça. Voilà j'en profite pour vous montrer le make-up du jour. Hop. Comme ça. Vous voyez à la lumière naturelle. J'ai fait un truc vert. J'avais pas vraiment quoi faire. Je voulais filmer mon make-up. En fait finalement je l'ai pas fait. Vous voyez quoi derrière ? Mes mails. J'ai un aft ici là. Attendez. Il est archi violent. Il me fait super méga mal. J'en ai chopé un ici aussi vers là. C'est... Je n'ai pas de chance ces derniers temps. Aujourd'hui il fait pas très beau pourtant. Mais le premier jour du printemps. Ça va venir ça à Marilyn d'ailleurs. Faut que je lui envoie un message. Mais ouais. J'ai pas grand chose à vous montrer. Je voulais juste vous montrer quand même le make-up. Voilà. Ah et à l'intérieur des yeux. Le crayon vert que j'ai. C'est les nouveaux crayons W7. Qui sont un peu multi-chrome. Ils sont très 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 jolis. Bon. Je vous montre le petit make-up du jour. Je sais pas si vous l'aurez vu. Parce qu'honnêtement j'ai pas mal de vidéos en avance. A monter. Donc peut-être que vous l'aurez pas vu. Mais du coup c'est un spoil sur le make-up qui va arriver. J'aime bien le lendu. Franchement. Bon là je me suis changée. J'avais un haut bleu à la base. Donc ça allait mieux. Mais franchement je le trouve vraiment cool. Bon. Je vous filme. Nous sommes le 28. Je sais pas si je vais pas couper le vlog ici. En vrai. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Je vais vous raconter un peu ma vie là. Mais pfff. Bon. Déjà. Première chose. J'ai reçu un colis de la part de Marine. Elle est trop mignonne. Je voulais vous montrer ce qu'elle avait mis dedans. A savoir qu'elle m'a envoyé aussi un savon pour les mains au melon. Que j'adore. Qui sont hyper 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 bons. Mais je l'ai amené déjà dans la salle de bain. Parce qu'en fait elle m'a envoyé le colis. Je l'ai reçu. Aujourd'hui on est mercredi. Je l'ai reçu lundi je crois. Ou mardi. Mardi peut-être. Je sais plus. Écoutez. Écoutez. Peu importe. En tout cas. Je l'ai reçu. On n'est pas mercredi. On est jeudi. Je l'ai reçu mardi. Je suis arrivée. Bref. En tout cas. Et en fait. J'avais le truc à la main. J'ai dit à ma mère. On va le mettre à la salle de bain. Et puis là j'ai l'appel d'aller le chercher. Bref. Il y avait un savon aussi pour les mains au melon. Qui est incroyable. Je vous le présenterai en produit terminé. Quand je l'aurai terminé. J'en ai déjà terminé chez mes grands-parents. Je crois que je vous l'avais ramené ici. Pour vous le présenter. Mais bref. Peu importe. Je vais vous montrer ce qu'elle a mis dedans. C'est trop mignon. J'adore. Déjà elle m'a mis. Vous savez. Je vous en avais parlé. Je crois. En vlog. Il me semble. Il y avait une opération chez Auchan. Où en gros. Quand vous achetiez pour 30 euros. Vous aviez des coussins qui passent à 4,99. Les coussins Pokémon. Moi j'avais déjà pris Poussacha. Et c'est tout je crois. D'ailleurs je crois que j'ai que Poussacha. Du coup elle m'a pris Bubzard. Qui est trop trop beau. Il est magnifique. Je l'aime trop. Ils sont vraiment très jolis ces coussins là. Il y a ça la mèche. Qui est magnifique aussi. Franchement je pense qu'on a quand même mon préféré de tous. Ça reste Poussacha parce que c'est un chat. Mais Bubzard est quand même vraiment pas mal. Ça la mèche magnifique évidemment. Et on a le petit carapuce. Voilà. Qui est magnifique. Ils sont vraiment très très beaux. Très très doux. Je m'en sers pas de coussins coussins. Moi je garde les paper tags et tout. Je m'en sers en fait de déco sur l'oeil. Tout simplement. Ils sont vraiment très jolis. Je les aime vraiment beaucoup. J'avais pensé les mettre derrière sur les étagères. Sauf que j'ai vraiment peur que ça bascule pendant la nuit. Et que ça me fasse tomber. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de trucs. Vraiment énormément de petits trucs partout. Vous avez remarqué de toute façon. C'est pas un bordel. Mais c'est juste que c'est plein de petits trucs partout. Et là en fait si ça bascule et que ça m'accroche ce qu'il y a là. Ça va tout faire tomber. Ça va tout casser. Donc du coup je vais les mettre en déco dans ma chambre à côté je pense. Ensuite elle m'a envoyé pas mal de... Attendez. Je vais vous montrer d'abord. Elle m'a renvoyé des pinceaux. Je les aime trop ces pinceaux. C'est une dinguerie. Merci Marine. Genre un peu plus de... Je ne peux pas faire sans ces pinceaux là. C'est des pinceaux liner. Enfin c'est des pinceaux de nail art ou alors peinture je crois. Mais elle m'en a renvoyé 4. Je les aime trop pour les liner cake. Ils sont hyper fins, hyper précis. Et ils sont vraiment géniaux. Genre franchement je les trouve incroyables. Ils dépassent même ceux que j'avais acheté à Vaguera au Portugal quand j'y avais été. J'avais acheté 3 paquets je crois. Je les adore cela merci Marine beaucoup. Elle m'a envoyé aussi et j'ai tout mis là-dedans. C'est des pochettes comme ça pour pouvoir mettre les boucles d'oreilles. Alors il y a des pochettes, des pochons en fait en velours. Il y a aussi les petites plaques comme ça pour mettre les boucles d'oreilles quand je les mets. Donc ça je vais le garder de côté. Je vais d'ailleurs tout mettre là-dedans. Ça je m'en servirai du coup pour les boucles que je ferai. Là pour l'instant j'ai pas prévu de nouveaux modèles de boucles. J'attends un petit peu de vider mon stock parce que j'ai pas mal de stock. Et que ça me prend déjà une boîte entière. Donc je voudrais un petit peu vider les anciens modèles avant d'en recommander pour en faire des nouveaux. Là il y en a encore un du coup. Si jamais j'en trouve je les mets sur le côté. Je vous les montre pas nécessairement mais elle m'en a mis plein. Merci beaucoup. Elle m'a mis le baume à lèvres melon de Stitch comme ça. Et c'est trop bien parce qu'en fait j'ai terminé l'autre baume à lèvres Stitch il y a pas très longtemps. Il est dans mes produits terminés du mois de mars que vous verrez du coup je ne sais pas quand. Et du coup j'en ai un nouveau Stitch. Celui-ci est au melon je sais pas si je l'ai dit. Là j'ai ouvert le Roi Lion qui est à l'orange je crois. Trop bien. Je les aime beaucoup ces boimes à lèvres là. Alors ils sont pas hyper hyper hydratants. Ils sont très gras. Mais ils sont surtout très mignons. Elle m'a mis un petit produit du Ritual of Namasté. J'ai jamais testé Ritual of Namasté. C'est la gamme de soins de Rituals. J'ai jamais testé. C'est un sérum radiant anti-âge. Au safran et à la fleur de lotus. Comme ça. Ça je vais le tester peut-être ce soir je pense. Que j'ai pas... Ah si il faut que je termine mes sérums. Peut-être pas ce soir du coup. On verra. Petite boîte... Voilà. Je pense que je vais mettre pas des bijoux dedans. Je pense que j'ai... Je vous expliquerai après. J'ai une commande Témule qui est partie en couille. Si jamais un jour je la reçois je mettrai mes petits nœuds. J'ai commandé des nœuds pour pouvoir mettre sur les peluches encrochées que je fais. Donc peut-être je les mettrai là-dedans. Ce sera plus pratique. Elle m'a envoyé des dragées. Voilà. Pour un événement qu'elle a fait il y a pas très longtemps. Auquel j'ai pas pu aller. Parce que je suis très mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde à un endroit. Ça me pénalise beaucoup. Mais malheureusement je peux pas faire autrement. C'est quelque chose qui m'est vraiment hyper mal à l'aise. Mais peu importe. Elle m'a envoyé les dragées. Donc je suis hyper contente de pouvoir les manger. Merci. J'aime beaucoup les dragées en plus. Elle m'a mis aussi de Rituals toujours. Cette fois-ci c'est de la gamme un peu plus maison. C'est le spray rafraîchissant. Comme ça. C'est Ritual of Sakura. C'est mon rituel préféré. J'aime beaucoup. Ils sont très bons. Enfin je sais pas si c'est mon préféré. Mon préféré préféré pour vrai c'est genre Ritual of Oli. Et genre celui-là je l'aime vraiment beaucoup quand même. Un petit échantillon de Drunk Elephant. C'est l'huile luxueuse pour le visage. Celle-ci je l'ai pas testée. Donc ça sera cool. Ça me permet de tester du coup différents produits. Faut d'ailleurs que je remette en place les projets échantillons que j'avais. Le sample project que j'avais il y a quelques années. Parce que c'était hyper pratique pour vider mes échantillons. J'en ai énormément. Donc je pense que je vais le remettre en place pour le mois qui arrive. J'ai un petit eye patch comme ça pour les yeux de chez The Body Shop. J'ai jamais testé celui-ci. Il y a moyen que je le teste peut-être ce soir. A voir. Mais en tout cas trop trop bien. J'ai jamais testé. Elle m'envoyait un planeur. Je suis très planeur. Franchement je suis vraiment très très... Je suis trop planeur même. Il est hyper bien fait je trouve en fait. Vous avez... Attendez. Vous avez tous les jours de la semaine ici. Avec chaque fois une petite case en fait pour chaque truc. Et vous pouvez mettre là ici les numéros de date. Je crois qu'il y a un truc aussi derrière. Une to-do list je crois. Ouais voilà. Une to-do list avec des notes et tout. Il est hyper bien fait. J'ai presque terminé celui que j'avais il y a quelques années. Qui est comme ceci. Alors il a bien réduit. Franchement il est très... Il n'y a plus beaucoup. Et dès que j'aurai terminé celui-là j'entamerai peut-être soit celui qu'elle vient de m'envoyer. Soit celui que moi j'avais acheté cet été. Je ne sais pas trop. En tout cas j'aime trop les planeurs comme ça. C'est trop pratique. Elle m'a aussi envoyé de la marque Guilmiglo. J'ai pleuré longtemps pour ça sur les réseaux. Je n'avais pas de palette magnétique. Genre. Donc c'est trop pratique. Merci beaucoup. Il faut juste que j'achète maintenant les aimants. Parce qu'en fait il faut que je dépote trois palettes principalement. Trois palettes Shiglam. Alors j'espère que ça rentrera dedans. Je pense que oui. Mais en tout cas merci beaucoup. Parce que franchement des palettes magnétiques. Je voulais les prendre sur Bluezy Shop. Je n'avais pas envie de payer la livraison. Enfin merci beaucoup. Plein de petits bonbons. Que je vais mettre dans ma boîte à bonbons derrière. Un produit de chez Melt. Je n'ai jamais testé la marque Melt. C'est le Ultra Glazed Holo Plumping Lip Gloss. La couleur elle est trop belle. C'est Attitude. Magnifique. Je n'ai pas... Enfin j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui. J'ai loupé mon make-up. Mais j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui. Ils sont trop jolis. Genre regardez-moi ça. Attendez. Est-ce que vous allez voir à travers ? C'est genre un... Un peu comme le produit. J'avais un produit Kat Von D comme ça. Mais ce n'était pas un plumpant chez Kat Von D. Mais genre c'était un lipstick. Magnifique. Regardez. J'adore. Et puis ça ne sent pas spécialement fort le plumpant. Donc je ne sais pas si ça plump beaucoup. Mais en tout cas j'ai hâte de tester. Moi les plumpants j'aime bien ça. Ça n'a pas grand effet sur mes lèvres. Parce que j'ai déjà les lèvres pulpeuses. Mais en tout cas j'adore les utiliser. Donc ça c'était pour Marine. Ensuite j'ai reçu ma commande YesStyle. J'avais juste commandé des Hydro Gel Patch comme ça. Il y a bien les 5 à l'intérieur. Je vais vérifier. Je l'avais mis dans le carton pour pouvoir vous montrer en même temps. Ça c'est bon. Je vais remettre dans le carton et je vous reprends juste après. J'ai oublié de vous montrer. Il y avait aussi des petites cartes Pokémon comme ça. Je ne sais pas si c'est celle 2023. Donc c'est celle de la dernière année. Je ne les ai pas fait moi cette année-là les cartes. Parce que voilà. Mais en tout cas elles sont hyper hyper jolies. Merci beaucoup. Il y a Poussacha. C'est lui là que j'ai en coussin. Trop joli. Voilà donc merci beaucoup Marine pour tout ça. Donc ensuite on passe à Tému. J'avais passé une commande sur le site de Tému il y a quelques temps. C'est arrivé très vite d'ailleurs. C'est arrivé en France il n'y a pas longtemps. Et en fait ça devait m'être livré hier. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont répondu après par la suite en gros que selon la taille du colis ils ont différents transporteurs. Et beaucoup de chance m'en prie. Et je suis tombée sur colis privés. Ouais je sais. Ils ont livré mon colis je ne sais où. Voilà. On ne sait pas où est le colis actuellement. Donc j'ai ouvert une réclamation hier. J'étais super énervée. Parce qu'ils ont mon numéro de téléphone. Ils auraient pu m'appeler. Je serais descendue dans la rue. Je leur aurais fait coucou. J'aurais récupéré mon colis quoi. Mais apparemment colis privés ne savent pas à quoi sert un téléphone. Donc du coup mon colis je ne sais où. C'est un colis quand même d'une quarantaine d'euros. Donc j'ai les boules énormément. Je n'avais pas... Enfin ce n'était pas spécialement des trucs hyper urgents. Mais c'était des trucs dont j'avais besoin. Sinon je ne les aurais pas commandés. Notamment il y avait des nœuds du coup pour le crochet. Il y avait un truc pour faire des taches de rousseur. Il y avait les pinceaux en silicone pour appliquer les fards à paupières crémeux sur la paupière mobile. Il y avait des notes pour les livres. Il y avait une jupe à ma soeur. Enfin bref il n'y avait que des trucs dont on avait besoin. Sinon on n'aurait pas commandé. Donc j'ai bien les boules. Parce que là pour le coup je ne peux pas... Enfin j'ai ouvert une réclamation au niveau de colis privés pour que... Enfin je sais très bien que ça ne m'aidera à rien. Il faut que j'attende 7 jours. Le colis il a été livré dans une autre boîte aux lettres. Donc pendant 7 jours la personne ne va jamais rendre le colis. On est d'accord là-dessus. J'ai contacté Tému. Ils m'ont demandé si je voulais un remboursement. Ils m'ont dit si jamais vous recevez le colis entre temps il faudra rembourser le remboursement. Donc j'ai un peu la flemme. Donc je leur ai dit que j'attendais 2 jours là de voir si quelqu'un n'a même pas le colis. On ne sait jamais. Mais sinon je lui demanderais le remboursement vendredi. Mais je ne veux pas le remboursement. Je veux le produit en fait. C'est toujours pareil avec les colis privés. Il faut toujours leur courir après. De toute façon c'est pareil avec tous les transporteurs. Mais les colis privés c'est vraiment le pire du pire du pire du pire. Parce qu'il faut toujours courir après eux. Il faut toujours être... Je veux dire je suis restée toute la journée à la maison. Il n'est pas passé le mec. Il l'a juste mis dans une autre boîte aux lettres et puis basta. Mais je veux dire quand même il y a mon nom en gros écrit dessus. Il y a mon nom écrit en gros sur la boîte aux lettres. Et on a une boîte aux lettres aux lettres. Donc elle est vraiment pour les lettres. Elle est très petite. Le colis fait 38 cm je crois sur 15. Un truc comme ça. Ma boîte aux lettres elle en fait 15. Ça rentre pas. Donc bon je ne peux rien faire à part attendre. Mais je suis très 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 énervée. J'ai un peu autre chose à foutre. J'ai passé hier 20 minutes... Non attendez. 10 minutes au téléphone à attendre. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent disponible. Et 10 minutes à parler avec la meuf. Donc j'ai gaspillé 20 minutes de mon temps. Ensuite il a fallu ouvrir du coup... Enfin ouvrir sur Tému un ticket pour parler à un mec. Enfin bref. Je n'ai pas autre chose à faire. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Ah oui j'ai terminé un livre hier. Celui-ci c'est un livre que j'avais pris en boîte à livres. Là-bas j'avais pas prévu de le lire maintenant. Mais en fait je me suis dit si je vide pas ma pile à lire de livres physiques. On s'en sortira pas. Donc comme c'était un livre qui était pas très très long. Qui fait 184 pages. Puis je vais le lire. Et en fait je m'attendais à autre chose que ça. C'était un slice of life qui était pas mauvais. Mais j'ai pas non plus kiffé de ouf. Genre c'est vraiment mid. Genre je l'ai lu parce qu'il fallait le lire. Les intrigues et il y en avait pas spécialement. Et en fait je trouve que l'histoire elle est pas sans plus. Voilà mais au moins c'est lu. Et là normalement je pense que je vais lire celui-ci. Le Vinet un petit canard de Christian Boivin. Parce qu'en fait comme j'ai lu La Reine des Neiges. Il me faut un deuxième compte interdit pour une vidéo. Donc je peux pas entamer. Je voulais entamer la trilogie Hansel et Gretel. Mais je peux pas. Puisque pour une vidéo il m'en faut deux ensemble. Et que la trilogie elle fait trois livres. Mais donc du coup je vais lire celui-ci je pense. Et je pense que du coup celui-ci là. Ce sera le dernier livre de ce mois-ci de mars. Le dernier roman en tout cas. Je vais essayer de lire quelques mangas quand même. Pour vidéo simapsel. Mais ouais. Voilà du coup à ce niveau là. J'ai rien d'autre à vous dire. Donc je sais pas si je coupe le vlog ici ou pas. Je pense quand même que je vais le couper ici. Comme ça au moins j'ai le temps de faire le montage. Vu qu'on est le 28 de toute façon j'aurai rien d'autre à vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas s'il y a beaucoup de rush ou pas. En tout cas je sais que je suis pas beaucoup sortie. Je vais marcher le matin mais je vous filme rien. Genre c'est... Y'a rien à filmer. Mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soignez-vous. Sous-titrage ST' 501